Bonjour à tous, veuillez vous inscrire pour recevoir nos nouvelles quotidiennes Les Lyonnaises ont donné une leçon aux Parisiennes, 5 à 0, samedi soir, et filent vers un treizième sacre. Près de 26 000 spectateurs ont assisté à cette large victoire, un record en France pour un match de D1 féminine Bientôt la treizième couronne, l'équipe féminine de Lyon est en route pour un nouveau titre de champion de France après sa facile victoire sur le Paris-SG, 5 à 0, lors du choc au sommet du championnat de France, samedi au Groupama Stadium Ce succès logique, obtenu après une domination sans partage, est un véritable rayon de soleil pour l'OL, à la peine avec son équipe masculine sous la pression de ses groupes ultras, dans un climat délétère Les Lyonnaises, qui recevront Chelsea à le 21 avril en demi-finale allées de la Ligue des Champions, possèdent désormais trois longueurs d'avance sur les Parisiennes, deuxième, avec en prime une très nette différence de but en leur faveur, plus 76 contre plus 42 Et ce à deux journées de la fin Record d'affluence pour un match de D1 féminine Cerise sur le gâteau, l'OL a battu le record d'affluence pour un match de D1 féminine Avec près de 26 000 spectateurs, le vieux record datant de 2011 pour la rencontre entre Guingamp et Lyon au stade de Roudourou a été largement battu, 12 263 spectateurs En 2016, c'était 22 050 spectateurs qui avaient assisté à Lyon à la demi-finale de la Ligue des Champions entre les deux équipes Le 24 mars en Italie, 39 000 spectateurs se sont rendus à l'Allens Stadium pour encourager l'équipe féminine de la Juventus Turin contre la Fiorentina, grâce en partie à une opération spéciale du club qui a proposé des billets gratuits pour la rencontre Mais le record absolu vient de la Liga féminine et les 60 739 spectateurs venus assister au match entre l'Atletico de Madrid et le FC Barcelone au stade Metropolitano, le 17 mars